La première de ces héroïnes, la voici, elle s'appelle Françoise d'Orléac. Elle est avec Pascal Robert, la seule vedette féminine des loups dans la bergerie. Mais elle, on ne peut vraiment pas dire que c'est le hasard qui l'a amenée à faire du cinéma. Eh bien non, en effet, j'ai toujours vécu dans le milieu cinématographique et théâtral parce que mon père est comédien. Il s'appelle Maurice d'Orléac et il joue en ce moment dans Ouragan sur le Quaine. Ma mère s'appelle Renée Simonot et elle a arrêté de faire du théâtre depuis qu'elle a été balade. J'ai deux sœurs aussi, en fait trois sœurs, dont deux tours dans ce moment dans Les Petits Chats, avec Villa comme metteur en scène. Et puis moi, ma grande sœur travaille dans la bijouterie de fantaisie. En somme, on ne peut pas dire que vous avez eu besoin de supplier pour faire du cinéma, enfin du théâtre. Non, pas du tout. C'est le contraire qui aurait paru surprenant. Oui, enfin maman voulait surtout que je travaille. Je crois que c'est ce qui est important et ce que je veux aussi, c'est travailler au départ. Au départ, maman croyait que je voulais simplement faire ça pour m'amuser, pour devenir une petite starlette, simplement faire du cinéma, mais je veux vraiment devenir une très grande comédienne et travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de barrière à votre vocation, mais je pense qu'on a quand même dû vous avertir des dangers que l'on courait dans ce métier. Oui, bien sûr. Vos parents doivent les connaître. Oui, bien sûr. Quels sont ces dangers ? Eh bien, à mon avis, le premier danger, enfin le plus grand danger pour moi, c'est de ne pas démarrer comme ça en flèche, ensuite retomber. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui vous font des propositions plus ou moins bien et qu'il faut naturellement, à mon avis, refuser. Faire une véritable carrière et non pas une carrière fulgurante pour retomber ensuite. Et en ce moment, il y a une concurrence terrible. Chaque jour, il y a de nouvelles actrices qui sont justement lancées de cette manière. Et à peine on commence à savoir leurs noms, qu'il faut déjà les oublier. Qu'est-ce que vous pensez, vous, faire pour lutter contre cette concurrence ? Eh bien, le meilleur moyen, je pense, c'est de travailler pour lutter contre cette concurrence. Parce que quand tout vous arrive, forcément, on a tendance à jouer la facilité. Tout vient. Alors, pourquoi travailler ? Enfin, et alors justement, moi, je voudrais que ça vienne petit à petit pour pouvoir travailler et vraiment devenir une très, très grande comédienne. Avoir énormément de talent. Enfin, j'espère avoir du talent. Mais le talent, ça peut s'acquérir aussi, je crois. Ça vous intéresse pas d'être la deuxième ou la troisième ? Ah non, pas du tout. Exactement. La première.